Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue ici au Studio 5 pour ce grand journal télévisé de l'année 2023 à Louvier. Les titres de cette édition. Face à la flambée des prix de l'énergie, les temps sont plus que jamais à la sobriété. Nous verrons ce que veut dire pour une ville de 20 000 habitants, consommer mieux pour dépenser moins. Il y a bientôt un an, la Russie envahissait l'Ukraine. À 2000 km du front, plusieurs familles ukrainiennes sont accueillies à Louvier. Nous irons à leur rencontre. Les acacias, la Londres, les oiseaux, un quartier en pleine transformation. Cette nouvelle année marque le coup d'envoi d'un plan de rénovation urbaine de près de 30 millions d'euros que vous pourrez découvrir dans cette édition. Après le bleu, le rouge, la Galerie des Petits a conquis son public. Cédric Panvel, le directeur du musée, sera notre invité en plateau. Au chapitre santé, nous irons à l'hôpital où sera installé dans quelques semaines le scanner avant l'arrivée d'une IRM. D'ici à la fin de l'année, ce sera au cabinet de radiologie du boulevard Clémenceau. Enfin, à Glaceo, le succès est plus que jamais au rendez-vous. La patinoire de Louvier tient ses promesses et l'année 2023 sera riche en surprises. Mais pour commencer ce grand journal de l'année 2023, direction la toute nouvelle crèche des explorateurs, route de Passy, dans l'ancienne école Janzé qui avait fermé ses portes en 2020. Depuis, le bâtiment a été entièrement rénové. 18 mois de travaux, plus de 800 000 euros d'investissement pour accueillir 29 bambins qui ont découvert les lieux le 3 janvier dernier sous le regard attendri de leurs parents et des péricultrices de la ville de Louvier. C'est un reportage signé Olivier Goujon. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine des Acacias, la mairie de Louvier a souhaité créer une crèche-relais le temps des travaux de construction de la nouvelle crèche au cœur du quartier. Les enfants de l'école maternelle Janzé étant maintenant accueillis au sein de l'école du Hamelet, ces locaux étaient disponibles et sont devenus le lieu idéal pour y faire la crèche-relais. Le projet a été réfléchi dans son intégralité par les professionnels de la petite enfance de la ville, les services techniques et le cabinet d'architectes missionnaire. Au final, chaque parent rencontré lors de cette première ouverture fut comblé. Et c'est hier, jeudi 19 janvier, que s'est déroulée l'inauguration officielle de ce nouvel équipement, destiné aux tout-petits. On peut accueillir en journée, du matin au soir, avec le repas et la sieste 29 enfants, la 29 ni. Nous avons plusieurs espaces ludiques. L'idée, pour compléter ce que dit Sandra, c'est qu'effectivement les espaces sont bien spécifiques, espaces motricités, espaces ludiques, espaces nozolaines, mais il y a des ouvertures entre chaque espace pour être ce qu'on appelle sur une itinérance ludique, qui est de permettre à l'enfant d'avoir un accès autonome à l'espace dans lequel il veut être. Super bien adapté aux enfants, vraiment très bien pensé, et on sent que nos enfants vont être épanouis et vraiment bien pendant leur journée. Un grand espace de jeu, tout est adapté, tous les jouets sont neufs, ils ne vont pas vouloir rentrer la maison, je pense. La parfaite raison fut toute extrémité et veut qu'on en soit sage avec sobriété. Ces mots sont de Molière, ils sont extraits du misanthrope, et ce sont ceux qui ont été choisis pour figurer sur la carte de vœux de la ville de Douvier, très belle carte de vœux réalisée par notre graphiste Delphine Ossemont. La sobriété, cela reste le maître mot de l'année qui commence. Crise énergétique, inflation record, lutte contre le changement climatique, tout nous invite à la sobriété. Le Conseil municipal a débattu de ce sujet important, c'était le 6 décembre dernier. Généralisation de l'éclairage public au LED, sobriété foncière, rénovation thermique des bâtiments, on fait le point sur les mesures concrètes mises en œuvre par la municipalité avec ce reportage signé Guillaume Garret et Manon Durand. Un peu comme tout le monde, on fait attention aux radiateurs, les lumières, on fait attention de bien les éteindre quand on quitte une pièce. Nous par exemple, on a abaissé l'échauffage dans toutes les agences. Je fais attention de ne pas allumer toutes les lumières en même temps, et sinon j'allume des bougies, parce que le soir j'aime bien être éclairée à la bougie. Louvier n'a pas attendu 2023 pour lancer son plan de sobriété énergétique. Dès 2019, la ville a changé 2900 points lumineux par des ampoules LED. Un dispositif moins consommateur qui représente une économie d'énergie de 70%. A terme, toutes les ampoules de la ville seront remplacées. Aujourd'hui en plus, les technologies qu'on a déployées ont des programmations avec différents niveaux de puissance. Et en fonction des heures de fonctionnement, la puissance varie. Sur les heures où on a moins de personnes dans les rues, les luminaires s'abaissent et fonctionnent qu'à 30% de leur capacité. Une technologie dont bénéficie le patrimoine de Louvier. L'école de musique, le musée, l'église. La mairie ne s'arrête pas là. Le chauffage, l'isolation de cette école ou l'énergie. Chaque bâtiment municipal fait l'objet d'une réflexion écologique depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on s'est retrouvés cet automne, toutes les collectivités avec une hausse du prix de l'énergie et puis une demande de rationalisation. Nous, on avait fait des choses vraiment en avant. Donc finalement, notre plan, on l'a construit dans la durée. Et puis là, aujourd'hui, on l'amplifie. La chance qu'on a eue, c'est que quand on parle de l'éclairage municipal, c'est qu'on n'est pas, ou qu'on parle de la fermeture de la piscine ou de la patinoire, c'est qu'on n'est pas tombé dans, on ferme. Pour autant, les efforts d'économie d'énergie doivent se poursuivre. Cette année, les imprimantes individuelles sont notamment supprimées dans les bureaux des agents municipaux. La température des bâtiments publics est baissée à 18 degrés et le concours des maisons et balcons illuminés est supprimé. La sensibilisation des habitants et la recherche d'innovation seront au cœur du travail de la mairie. Et la crise énergétique, justement, elle connaît son paroxysme. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était le 24 février 2022. La Russie envahissait l'Ukraine, le début d'une terrible guerre qui dure depuis bientôt un an. Les Lovériens ont marqué leur solidarité avec le peuple ukrainien. Une grande collecte de produits de première nécessité avait été organisée quelques jours seulement après le début du conflit, en lien avec la sécurité civile. Une seconde collecte a eu lieu juste avant Noël, à l'initiative du secours catholique, du secours populaire et des restaurants du cœur, alors que des millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays sous le feu des bombardements. Plusieurs familles ukrainiennes sont accueillies à Louvier, notamment dans les logements de l'ancienne gendarmerie sur la place de la République. Zytlana est arrivée à Louvier en mai dernier avec ses enfants. Christophe Degant, Marion Bouchalet et Katerina Lotzman sont allées à sa rencontre. Je m'appelle Zytlana, j'ai 45 ans. Je suis partie d'Ukraine dès le début de la guerre. J'ai eu peur pour mes enfants, alors j'ai décidé de partir. On entendait des explosions et des tirs. Pour fuir la guerre, on est d'abord partis en Pologne, mais il n'y avait pas de place là-bas. Il y avait déjà trop de monde. Nous avons continué vers l'Allemagne. Sur Internet, nous avons trouvé quelqu'un qui nous a proposé de venir en France. Alors nous sommes arrivés à Louvier. Au début, on pensait repartir en Ukraine rapidement, dès la fin de la guerre. Mais la guerre a continué. On n'avait pas prévu ça, alors nous sommes restés ici. Nous avons été hébergés chez une habitante pendant deux mois, jusqu'à la fin du mois de mai, où nous avons intégré l'ancienne gendarmerie. Psychologiquement, c'était très difficile au début. Mais l'habitante chez qui nous étiez nous a beaucoup aidés. Elle nous a aidés à nous orienter dans la ville. Elle nous a aidés pour tout. Mon fils de 26 ans est resté là-bas, en Ukraine, et ma maman aussi. Mon fils est pompier. Il est à la maison, donc il aide ma maman. Je voudrais la faire venir ici, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Elle est malade, elle ne peut pas venir seule. Je vais à la chaloupe et à Pastel, j'apprends le français. Quand nous sommes arrivés, nous ne le parlions pas du tout. Nous apprenons avec plaisir la langue française. Les enfants comprennent maintenant beaucoup de choses, surtout les grands. Le plus difficile, c'est la conjugaison. D'abord, j'aimerais mieux parler français, et ensuite, je souhaiterais trouver un travail. Je souhaiterais remercier tous ceux qui nous ont aidés pour l'hébergement, pour le quotidien. Tout le monde nous aide. Tout le monde fait le nécessaire pour qu'on se sente bien. On a vu cette solidarité pour nous, pour nos amis ukrainiens, ici et ailleurs, et pour ça, je voulais tous vous remercier. Et voilà, bien sûr, on renouvelle tout notre soutien à l'Ukraine, et je vous propose qu'on se lève et qu'on applaudisse la résistance ukrainienne. Et l'ouvier restera autant qu'il le faut aux côtés de l'Ukraine, aux côtés des familles que nous avons l'honneur d'accueillir ici, de leurs enfants scolarisés, et de leur permettre, nous l'espérons, de retrouver le plus vite possible un pays en paix. A présent, tout autre chose, je vous emmène faire un tour en vélo. Plus exactement, en school bus expérimenté depuis 2017 à Louvier, et dans plusieurs communes de l'agglomération, le school bus est un moyen innovant de transport écologique, et particulièrement innovant pour conduire les enfants à l'école. Il fait le bonheur des parents, et les images du school bus, elles ont fait le tour du monde. Après une phase d'expérimentation, il a fallu réinventer un nouveau modèle, plus léger et tout en bois, qui vient d'être homologué. Son arrivée est prévue à Louvier pour la rentrée scolaire 2023. Alors, toujours au chapitre des mobilités, justement, l'agglomération s'énerve, mais le paquet. Rénovation des voiries, développement du réseau des transports en commun, création de pistes cyclables mises à disposition de vélos à assistance électrique, eh bien, on fait le point sur ces mobilités de demain que l'agglomération déploie dès aujourd'hui à Louvier. C'est un reportage d'Actu à Prod, signé François Leroy, Alice Dumont et Marion Durand. School bus, vélo électrique, bus à haut niveau de service, autant de transports verts que Louvier développe. Le but, faciliter la mobilité pour ceux qui n'ont pas de véhicule et surtout, être plus écologique. C'est l'objectif numéro un, mais pour ça, il faut arriver à convaincre. Convaincre les gens, mettre à disposition du matériel, créer des infrastructures. On a cinq points répartis sur la ville qui permettent de disposer de vélos en libre-service. Et puis, c'est des vélos pour les entreprises. C'est-à-dire, chaque entreprise qui le souhaite peut disposer d'une flotte de vélos. Des innovations de plus en plus connectées, comme avec cette application de location de vélos. Les usagers gagneront également un temps précieux avec le bus à haut niveau de service. Un bus passera toutes les dix minutes sur une voie dédiée et sera prioritaire sur les feux de circulation. Le but, c'est de gagner du temps. J'ai toujours dit, et depuis très longtemps, que si on met 40 minutes en voiture pour aller à la gare de Val-de-Reuil et une heure en bus, c'est complètement ridicule. Il faut faire l'inverse. Alors, ce n'est plus, non plus maintenant, 40 minutes, mais une vingtaine de minutes pour faire Louvier-Val-de-Reuil, ce qui est quand même très important. C'est sur cet axe Louvier-Val-de-Reuil que passera le BHNS dès le 2 mai 2023. Pour désenclaver la ville, d'autres infrastructures seront développées tout au long de l'année. La ligne E1, par exemple, s'étendra jusqu'à l'hôpital d'Elbeth. Et on remercie l'agglomération Seineur et ses services pour tout ce qu'ils font pour les mobilités, les nouvelles mobilités, en particulier à Louvier. C'est à faire palir d'envie de nombreux territoires en Normandie et dans l'Hexagone. On passe à présent au grand format de cette édition. C'était le 6 janvier dernier. Les maires des villes moyennes de Normandie étaient réunis à Louvier par l'agence d'attractivité de Normandie pour évoquer un sujet ô combien important, le commerce de proximité. Disposer de commerces variés et de qualité, c'est un gage de dynamisme et cela représente un atout majeur pour les villes. À Louvier, la municipalité a mis en place une politique particulièrement volontariste pour attirer de nouveaux commerces et promouvoir ceux qui existent. Résultat, plus d'une dizaine de nouveaux commerces ont ouvert l'an passé. Comment est-ce possible ? La réponse dans ce reportage de François Leroy, Yannis Thoreau et Manon Durand. Louvier, 385 commerces, 92% des locaux commerciaux occupés. Ancienne ville textile, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, Louvier a su se reconstruire. Aujourd'hui, selon Michael Dotz, son centre-ville fait honneur à la Normandie. Il y a plein d'initiatives et plein d'attention aux détails qui peuvent servir comme inspiration pour les autres villes moyennes. Pour organiser l'espace, Thibaut Quintard a été embauché comme manager de centre-ville. Bonjour, monsieur Clé. Un métier hors du commun que l'on ne retrouve pas dans toutes les villes de France. Depuis plus de deux ans, il prend connaissance, soutient et anime les commerces. La vitalité d'une ville, la vitalité d'un centre-ville, on le mesure à son attractivité commerçante, tout simplement. Le maire de Louvier a reçu au hub le 6 janvier dernier les élus des villes moyennes de Normandie pour échanger sur les politiques de soutien au commerce de proximité. Depuis 2018, 64 aides à l'animation ont été accordées aux commerçants. Ces aides sont possibles grâce au Fonds municipal d'attractivité. Ils financent les animations gratuites et ouvertes à tous. Parmi elles, concerts, ateliers de caricatures et catalogues de Noël. C'est grâce à cette ambiance que la gérante de Molandine a voulu s'installer à Louvier. Pour les fêtes, tous les commerces se sont mis ensemble pour récolter des jouets pour les restos du cœur. Ça a été un dynamisme à la fois d'avoir une action commune, mais aussi de valoriser l'unité des commerçants de Louvier. Nous, on est vraiment arrivés dans une démarche de complémentarité aux autres commerces. On n'a pas l'intention de se marcher sur les pieds. Toujours de manière insolite, Thibault et les commerçants continueront de faire vivre le centre-ville. Les commerces de Louvier vous réservent de nombreuses surprises pour l'année 2023. Et alors, justement, pour parler commerce, c'est le moment de recevoir notre invité shopping de ce grand journal de l'année, Pascal Mourinet, président de Louvier Shopping, l'union commerciale de Louvier. Bonsoir, Pascal Mourinet. Bonsoir, M. Priolo. Bienvenue dans notre Studio 5. Vous allez bien ? Ça va et vous ? D'abord, bonne année. Je vous le renvoie. Bonne année, bonne santé. Vous êtes président de Louvier Shopping, c'est l'union commerciale de Louvier. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette union commerciale ? Combien d'adhérents ? Quelles sont vos principales actions ? Comment est-ce que vous travaillez avec, on l'a vu dans ce reportage, le manager de commerce de centre-ville ? Aujourd'hui, nous avons une association nombreuse qui est de plus de 110 adhérents. On travaille dans la création de projets pour dynamiser notre belle ville et la rendre très attractive. On a la chance aujourd'hui de travailler avec ces 110 adhérents qui sont très dynamiques. J'ai un oeil sur les commerçants de la ville de Louvier qui est plutôt positif, voire très positif. toujours enthousiaste sur tous les projets. C'est un vrai bonheur aujourd'hui d'avoir ce rôle et de travailler avec ces commerçants qui sont vraiment toujours enthousiastes. Alors, de plus en plus de commerçants adhérents avec la volonté de faire des choses. Si je vous dis, Pascal Morinet, qu'il a enchanté les fêtes de fin d'année à Louvier, à quoi fais-je référence ? Alors, à mon sens, ce serait cette magnifique déambulation ? Alors, la déambulation et puis aussi ce sapin géant manège. Une belle surprise dont le secret aura été gardé jusqu'au dernier moment et qui a incontestablement participé à la féerie de Noël à Louvier. On le voit sur ces images, en effet, malgré un contexte international anxiogène avec également cette inflation galopante, la municipalité, avec Louvier-Chopping, avait mis les petits plats dans les grands pour faire rêver cette déambulation qui était partie de la cour de la mairie sous un froid polaire pour rejoindre le marché de Noël où, là, la chaleur était plutôt dans les cœurs. Les services de la ville, les services techniques avaient mis aussi toute leur énergie pour de belles illuminations de Noël, des décorations et tous les commerçants aussi ont joué le jeu avec des vitrines absolument magnifiques. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet pour les prochains mois pour l'année 2023, Pascal Mourinet ? Alors là, déjà, nous sommes très contents des animations portées, comme vous le dites, sur 2022 avec ces déambulations, les manèges. Donc, notre idée, c'est de capitaliser sur tout ce qui a été créé aujourd'hui avec l'aide de la mairie. Donc, on gardera à l'honneur nos mamans pour les fêtes des mers, on va faire des animations faites des mers et nous allons également faire une grande braderie sur la ville de Louvier et puis après, on va garder tout ce qui est animations de fin d'année et puis, parlons aussi de cette belle fête de la musique que nous avons fait cette année. avec des milliers avec des milliers de personnes en effet dans les rues de Louvier l'année dernière et il faut faire au moins aussi bien l'an prochain. En tout cas, à travers vous, on peut aussi applaudir tous les commerçants de Louvier parce que c'est ça qui fait aussi le sel de la vie d'une ville comme Louvier, attractive parce qu'on y trouve tous les commerces et des commerces de qualité. Vous restez avec nous, Pascal Mourinet, on va à présent partir du côté de la place du Champ de Ville où se trouve désormais la toute nouvelle école Jules Ferry. C'est un chantier qui aura duré plus de deux ans, 6,5 millions d'euros d'investissement financé par la ville de Louvier grâce à un prêt de la Banque des Territoires mais aussi des financements du département de l'Eure, de l'agglomération Seineur et de l'Etat. Près de 200 élèves et leurs enseignants ont fait, avec les agents municipaux, leur rentrer dans cette toute nouvelle école. C'était le 1er septembre dernier dans un bâtiment tout en bois et à énergie positive. Cela veut dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment et de l'énergie positive, on en a vraiment besoin par les temps qui courent. On regarde ce reportage signé de la Banque des Territoires. On est vraiment sur une ambition en termes de performance énergétique extrêmement élevée et nous apportons 3,6 millions pour moitié via un édupré sur une durée de 40 ans et pour l'autre moitié via un prêt Action Cœur de Ville sur 25 ans. On a vraiment sculpté avec les services de la ville une offre vraiment adaptée au projet et à la situation également de la ville. On en profite pour saluer Annabelle Vadelorge, la directrice de cette nouvelle école Jules Ferry et puis toutes les équipes enseignantes et municipales qui font vivre cette école qui est raccordée au réseau de chaleur de la ville. Un réseau de chaleur en fonctionnement depuis 2014 qui faisait 2 km en 2014 qui est aujourd'hui long de 9 km et qui permet d'avoir au moins 70% d'énergie renouvelable. La chaufferie bois de Louvier, à quoi ça sert ? Comment ça marche ? C'est le décryptage de ce grand journal en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'activité du site est une chaufferie biomasse. Ça le permet d'avoir au moins 70% d'énergie renouvelable qui alimente le réseau de chaleur. Le réseau alimente en chaleur environ 2000 équivalents logements mais aussi des équipements phares comme la piscine, la patinoire ou l'hôtel de ville. Ce réseau fonctionne grâce à la chaufferie qui brûle de la plaquette forestière issue de nos forêts locales à moins de 100 km de Louvier. Elle produit de la chaleur injectée dans le réseau urbain qui parcourt une boucle d'environ 9 km au travers de la ville qui permet de faire circuler la chaleur au travers de toute la ville et des équipements. Cette chaufferie biomasse a été construite en 2014 pour un coût d'environ 7,5 millions d'euros avec une aide de l'ADEME d'un peu plus de 30%. Les bénéfices sont de permettre aux abonnés raccordés au réseau de chaleur d'avoir un coût de chauffage maîtrisé, d'avoir des équipements publics qui restent ouverts quand bien même aujourd'hui on voit les prix des énergies fossiles exploser. Des cryptages forts instructifs et vous aurez reconnu Véronique Boquet la directrice des services techniques de la ville de Louillet grâce à qui tout est compréhensible sur ce réseau de chaleur. Il a fait peau neuve en septembre dernier c'est votre magazine municipal J'aime Louvier magazine c'était Actuel Louvier qui a changé de nom mais aussi une nouvelle maquette de nouvelles rubriques au rythme des saisons je vous propose de feuilleter ensemble ce magazine la chronique des experts une rencontre avec un habitant de Louvier une rubrique qui s'appelle C'est à Louvier et nulle part ailleurs et puis également les coulisses des services de tout ce qui se passe dans la ville une rubrique très appréciée c'est le flashback et bien sûr vos pages sortir à Louvier pour ne rien manquer de tout ce qui se passe dans le monde culturel sportif la vie de la cité Actuel Louvier devient J'aime Louvier c'est dans votre boîte aux lettres et chez vos commerçants c'est une star académie pas tout à fait comme les autres on n'y chante pas on n'y danse pas mais on y découvre sa citoyenneté il s'agit de l'académie citoyenne de Louvier une initiative unique en France créée en 2020 et qui permet chaque année à une dizaine de jeunes tout juste âgés de 18 ans et bien de faire connaissance avec leur citoyenneté au programme deux semaines d'immersion à Louvier à Caen sur les plages du débarquement mais aussi dans la capitale à Paris ainsi que une semaine dans une capitale européenne des souvenirs plein la tête et des étoiles dans les yeux c'est un reportage de nos confrères de France 3 Normandie ils sont 8 âgés de 18 ans choisis pour participer à ce projet original suite à une lettre de motivation adressée à la maire Inlouvier on va vous faire vivre votre citoyenneté pendant deux semaines d'immersion quatre filles quatre garçons seront en immersion au sein de cette académie de la citoyenneté lors des dernières élections les jeunes ont très peu voté leur manque de civisme a été pointé du doigt l'objectif est donc de leur faire prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs si vous ne connaissez pas vous ne pouvez pas vous intéresser et donc oui on fait le pari que c'est la citoyenneté par le bas c'est pas la citoyenneté où on va vous adresser vous asséner des messages en vous disant il faut aller voter au programme de cette semaine visite de la gendarmerie et du tribunal de Louvier rencontre avec le préfet mais aussi déplacement au mémorial de Caen et au Sénat à 18 ans Marceline va faire son entrée en faculté de droit à Rouen cette académie c'est une grande opportunité je trouve pour comprendre un peu plus ce qu'est la citoyenneté ça m'intéresse beaucoup personnellement surtout dans mon cursus qui est le droit il y a pas mal de liens avec la citoyenneté la justice donc je pense que ça va beaucoup m'apporter et toi tu es déjà citoyen justement oui j'ai voté aux dernières élections ça c'est être citoyen déjà déjà c'est le premier passage j'ai envie de dire mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça justement il faut voir plus loin s'investir au quotidien ces huit jeunes se rendront ensuite à Prague la République tchèque assure la présidence de l'Union Européenne ce voyage devrait susciter un intérêt pour l'Europe chez ces académiciens et tout cela ne leur coûte rien puisque ces deux semaines sont payées par la mairie la maison de l'Europe et différents partenaires qui soutiennent cette initiative et en effet l'académie citoyenne de Louvier c'est gratuit mais c'est gratuit grâce au concours financier de l'Etat du département de l'Eure de la région Normandie de la caisse d'allocations familiales et c'est une très belle initiative prochain rendez-vous en juillet 2023 avec une nouvelle promotion toujours au chapitre de la jeunesse et de la formation la 7ème édition des trophées de l'apprentissage s'est déroulée le 12 décembre dernier c'était au Hub Expo et Congrès de Louvier plus de 1000 jeunes apprentis du CFAIE de Val-de-Reuil avaient fait le déplacement jusqu'à Louvier pour cette soirée festive où 7 trophées ont été décernés à des apprentis particulièrement méritants l'apprentissage c'est une véritable opportunité une chance pour se former et trouver un métier alors que nombre d'entreprises ont du mal à recruter sur notre territoire le CFAIE de Val-de-Reuil est l'un des plus grands de France sa présidente Thérèse Ozou est notre invitée chère Thérèse Ozou bonsoir bonsoir comment allez-vous je vais très bien vous avez fait un long chemin depuis Val-de-Reuil pour venir à Louvier oui tout à fait alors présentez-nous en quelques mots le CFAIE qui est l'un des plus grands de France c'est exact c'est un des plus grands de France le plus grand de Normandie ça c'est sûr nous avons environ 2 enfin pas environ 2069 apprentis on a passé la barre des 2000 cette année ce qui est très bien sur 7 pôles d'activité et nous avons 30 formations différentes et des jeunes qui vont du CAP jusqu'au bac pro emploi de proximité vous en parliez tout à l'heure formation courte et pour des jeunes je pense que nous luttons beaucoup contre le chômage des jeunes voilà et alors c'est vrai qu'il existe à l'initiative conjointe de la ville de Louvier de l'agglomération Seineur et du CFAIE des trophées de l'apprentissage depuis 2015 qui chaque année on l'a vu sur les images tout à l'heure mettent en avant des parcours exceptionnels et c'est vrai que quand on visite le CFAIE on voit cette multitude d'activités de disciplines d'apprentissage ça représente quoi pour vous ces trophées de l'apprentissage alors les trophées de l'apprentissage c'est en effet récompenser des jeunes non pas sur un premier de classe on va dire mais plutôt sur des valeurs de savoir-être très important le civisme on peut en parler le parcours professionnel etc. donc des jeunes qui ont un parcours un peu atypique et qui méritent d'être récompensés et être mis en avant et c'est vraiment très bien pour nous on remercie beaucoup Louvier qui est à l'initiative de ces trophées et l'agglomération parce que on met en effet en lumière tous ces jeunes qui ne sont pas forcément avec des grandes études etc. et pour eux c'est très important qu'on reconnaisse leurs valeurs et leur savoir-être alors on a vu une apprentie cette semaine qui fait la une de la presse je crois que nos confrères de la dépêche de Louvier sont dans la salle une apprentie qui a reçu un trophée et qui a été reçu à l'Elysée par le président de la République alors cette jeune est en formation vente elle a fait un CAP vente au CFIIE puis elle est en bac pro actuellement elle a passé un concours organisé par la Confédération de la Boulangerie elle a été au niveau national elle n'a pas gagné peu importe c'est pas ça l'important l'important c'est de participer et le syndicat de la Boulangerie récompense donc les jeunes en les invitant à la galette des rois du président et elle a eu la chance en effet d'être prise en photo avec monsieur Macron c'est une jeune fille qui aujourd'hui a trouvé une confiance en elle qu'elle n'avait pas et c'est vraiment pour nous très bien elle montre l'exemple que quand on se met en avant dans un concours c'est pas évident on se fait juger par des professionnels de haut niveau et là elle a vraiment vaincu beaucoup beaucoup d'étapes et alors vous l'avez dit elle est en boulangerie nous on aime beaucoup le maire de Louvier je crois aime beaucoup la boulangerie et vous avez parlé de galettes des rois et je crois et on voit les images d'une galette des rois qui a été préparée de deux immenses galettes des rois préparées par les apprentis qui sont arrivés dans l'après-midi ici dans notre studio et que les spectateurs et téléspectateurs plutôt les spectateurs parce qu'avec une télé interposée ce sera compliqué de la déguster il y en a deux comme ça je ne sais pas s'il y a des fèves à l'intérieur qui sera le roi ou le reine ou la reine mais en tout cas un grand merci aux apprentis au CEFAIE parce que ça fait plusieurs années que soit pour notre résidence autonomie du parc soit pour la ville et ce soir pour tous les habitants de la ville qui sont présents nous pourrons déguster cette délicieuse galette merci c'est avec plaisir merci Thérèse Ozzou vous restez avec nous on va maintenant parler de la ville amie des âges on l'a vu il est essentiel de mettre le pied à l'étrier des jeunes tout simplement de faire confiance à la jeunesse mais la volonté de la municipalité c'est que l'on se sente bien à Louvier à tous les âges de la vie et depuis 2017 la ville est membre du réseau francophone ville amie des aînés et une étape supplémentaire a été franchie le 30 novembre dernier avec la remise officielle du label ville amie des aînés c'était à Paris au ministère des solidarités une reconnaissance des actions menées en faveur des aînés et bien c'est le grand format de ce journal qui est signé François Leroy Manon Durand et Yanis Thoreau Cet après-midi c'est Atelier Jeux de Société pour ce groupe de retraités pour les accompagner des jeunes qui eux aussi vivent dans cet immeuble dans ce logement intergénérationnel des personnes de tout âge et de tout horizon partagent café et discussion un moment convivial dont Jenny Volion est à l'initiative il y a des clubs qui vont petit à petit se mettre en place comme le club de marcheurs le club de jeux aller faire du shopping ensemble c'est très très divers il y a une gazette qui est proposée aussi tous les mois un petit journal qui sera ensuite j'espère repris par les habitants pour l'instant qui est géré par moi-même et puis ça va vraiment dépendre de ce qu'ils ont envie de faire ensemble et de là à partir de ces clubs la vie va se mettre en place un effet domino que souhaite aussi Patricia Lamour les aînés ça leur apporte du lien connaître qui sont ses voisins connaître pouvoir apporter une aide ou aussi en recevoir c'est rompre cet isolement Louvier développe de plus en plus ses logements en 2024 116 personnes de plus de 60 ans pourront vivre dans cette résidence seigneur là au rez-de-chaussée du personnel sera en permanence à la disposition des résidents la vie en maison de retraite se résume à une chambre au sein de cette résidence les locataires les seniors auront un vrai appartement ils seront vraiment chez eux ce projet s'adresse à des personnes qui avancent en âge un certain nombre d'équipements sont pensés pour l'avancer en âge pour autant on n'équipe pas les logements de barres de maintien de barres de douche de barres de WC tout simplement pour ne pas stigmatiser la dépendance grâce à ces équipements Louvier est l'une des 16 villes françaises à avoir reçu le label ville amie des aînés un gage de sérieux décerné après un audit la municipalité a travaillé plus de 3 ans sur ce projet dans les 120 questions on est plutôt à 120 questions plus 300 questions derrière sous questions derrière donc c'est tout ça on doit répondre si on propose des activités au seigneur si on propose des voyages si on propose d'aller au musée est-ce que c'est facile pour un seigneur d'aller au musée est-ce que c'est facile pour un seigneur d'aller au cinéma est-ce que c'est facile pour un seigneur d'aller à un rendez-vous médical la présence la présence d'un conseil des aînés et d'une brigade senior a aussi joué en faveur de la ville la brigade des aînés c'est une brigade comme son nom l'indique qui permet d'aider le pôle senior qui organise en l'occurrence par exemple la dernière fois c'était le repas des anciens le conseil des aînés c'est un conseil c'est une assemblée de personnes qui réfléchissent à l'amélioration de la vie l'ovérienne pour les retraités c'est une bonne action voilà parce que moi-même j'ai connu mes parents mes grands-parents qui sont allés au repas des aînés à la salle des fêtes de Louvier autrefois et maintenant c'est à mon tour de participer à ce genre de manifestation de cette façon là il y a eu l'amélioration des transports des ateliers qui ont été mis pour des gens qui ont des soucis ou qui n'ont pas une maîtrise parfaite de l'informatique il y a des aides qui sont faites pour les personnes âgées le label Ville Amis des aînés n'est valable que trois ans passé ce délai Louvier réalisera un nouvel audit pour espérer obtenir ce label une seconde fois et on peut féliciter les membres du conseil des aînés et de la brigade des aînés pour l'important et le formidable travail qu'il réalise au service des habitants de Louvier à présent retour en enfance et direction le musée où je vous propose de découvrir la galerie des petits une exposition pensée pour les enfants avec des oeuvres accrochées à hauteur d'enfants chaque année sa couleur après le bleu l'an dernier la galerie des enfants s'est mise au rouge ils étaient plusieurs centaines d'enfants ce dimanche 20 novembre 2022 à avoir fait le déplacement pour un goûter inoubliable le musée peut compter sur Isabelle Aubert sa médiatrice culturelle pour faire découvrir et aimer les arts aux écoliers de Louvier retenez ce chiffre 1340 élèves visitent chaque année le musée le musée de Louvier il a célébré l'été dernier c'était au mois d'août son 150e anniversaire et vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier sa programmation le directeur du musée Cédric Panvel est l'invité culturel de ce grand journal Bonjour Cédric Panvel Bonjour Monsieur le maire Comment allez-vous ? Très bien, merci Alors vous êtes le directeur du musée Cédric Panvel et depuis l'an dernier le musée propose donc chaque année une exposition à hauteur d'enfant Comment vous est venue cette idée ? C'est tout simplement la remarque d'un visiteur un jour au tout début de ma carrière où un monsieur dans les salles me dit que mes vitrines étaient beaucoup trop hautes parce qu'il était obligé de porter ses enfants donc je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre accessible rendre accessible pardon ces vitrines et puis l'exposition et du coup je me suis dit je ferais peut-être un jour une exposition à hauteur d'enfant et c'est arrivé à Louvier que j'ai eu cette opportunité de mettre en place ce cycle d'exposition qui est donc pour l'instant sur 4 ans où on va explorer les couleurs d'abord les couleurs primaires vous l'avez dit et puis on terminera par le blanc et le noir alors mon petit doigt me dit que ces expositions à hauteur d'enfant sont aussi assez appréciées de ceux qui ne sont pas des enfants on y apprend des choses y compris quand on a un âge assez avancé tout à fait alors nous déjà on apprend des choses en la montant donc ça veut dire que techniquement nos visiteurs doivent aussi apprendre des choses et en fait c'est une expo à hauteur d'enfant c'est pas forcément une expo que pour les enfants donc ça veut dire que normalement c'est de 3 à 107 ans à peu près et ça permet à tous de venir découvrir l'exposition les enfants il y a un confort de visite c'est à dire que c'est à la hauteur quand on dit à hauteur d'enfant c'est que le centre de l'oeuvre est à peu près à 1m10 du sol alors que traditionnellement on est plutôt à 1m50 donc ça fait un confort de visite pour l'enfant et pour l'adulte il a juste un peu abaissé le regard ou parfois à s'agenouiller ce qui est un avantage aussi pour nous c'est que ça l'oblige parfois à regarder les oeuvres plutôt que de zapper alors c'est aussi un moyen d'ouvrir le musée à des nouveaux publics de pas toujours voir les mêmes personnes c'est aussi ça la ville inclusive conquérir des nouveaux publics et notamment en matière culturelle tout à fait on va chercher les enfants c'est à dire que traditionnellement un musée lorsqu'il ouvre une exposition fait un vernissage et on invite les amis du musée des adultes essentiellement et là il a été décidé qu'on ne ferait pas un vernissage traditionnel mais plutôt une ouverture et on invite tous les scolaires c'est à dire que chaque enfant de toutes les écoles de Louvier reçoive un carton d'invitation où le musée invite à venir voir l'exposition le 20 novembre qui est la journée internationale des droits de l'enfant et l'accès à la culture est un des droits importants de l'enfant alors c'était pas le 20 novembre mais je crois le 16 ou le 17 août l'année dernière c'était la date du 150e anniversaire du musée de Louvier ce musée recèle une collection permanente qui n'est pas forcément connue qu'est-ce qu'il y a parmi les trésors de la collection permanente du musée de Louvier ? il y a un peu de tout nous avons un musée très éclectique à la base le musée c'est d'abord des collections de céramique essentiellement c'est une grosse collection de céramique avec deux legs le leg d'Hortense Vignon et le leg d'Edouard Lanon qui a permis notamment la construction du bâtiment dans lequel nous nous trouvons toujours mais aussi une collection de peinture une collection d'ethno notamment des objets liés à l'activité textile activité dont l'histoire de Louvier est fortement marquée et donc aujourd'hui on pouvait découvrir les collections dans les salles du musée au premier étage la galerie des beaux-arts voir de très belles oeuvres et notamment des oeuvres du 7ème deux belles peintures de vile sur cuivre de Jan van Kessel l'allégorie de l'odorat et l'allégorie de Louis qui sont vraiment deux très belles oeuvres au rez-de-chaussée dans la galerie des arts décoratifs vous avez un très beau cabinet de curiosité plaqué de bois précieux d'ébène d'étain et d'écaille de tortue qui est une pièce vraiment splendide et qui a un très gros intérêt donc il y a énormément de trésors à découvrir dans ce musée et beaucoup de trésors et pour conclure cet échange j'imagine qu'on va découvrir au fur et à mesure de la programmation du musée qu'est-ce que vous nous réservez en 2023 ? Alors 2023 on a encore la galerie des petits jusqu'au mois d'avril ensuite on va avoir la nuit des musées le 13 mai et puis on va ouvrir le 21 juin une nouvelle exposition qui s'appelle Supernature qui est une exposition d'art contemporain consacrée à une artiste qui s'appelle Claude Comeau et c'est une exposition invasive et immersive alors à la différence des expositions immersives où habituellement c'est plutôt des visuels et des vues comment dire qui sont projetées sur le mur là ce sont des œuvres réelles donc en tufting c'est-à-dire en laine et on pourra rentrer dans cette installation et toucher très bien écoutez merci Cédric pour ce beau programme on va continuer de parler culture avec une personne qui avait la culture chevillée au cœur si je vous dis François Truffaut Georges Perec avec Eugène Ionesco Alain Delon Romy Schneider Maurice Ponce et bien tous ont fréquenté ce lieu de création unique au monde qui est le Moulin d'Andée Suzanne Lipinska qui l'avait fondé dans les années 50 nous a quitté le 30 septembre dernier elle avait 94 ans une vie entière au service des arts une vie de partage une grande dame s'en est en allée rejoindre ses amis de la nouvelle vague et du nouveau roman un destin hors du commun que nous retrace Charlotte de Coquer de nos confrères de télévision locale de France Suzanne ce moulin il a été construit quand ? il a été construit en principe en 1195 en même temps que deux autres moulins Muis et Connel et c'était trois moulins construits pour nourrir la garnison de Château Gaillard qui était occupée par Richard Coeur de Lyon et il y avait toute une garnison donc il fallait la nourrir j'avais quelques amis qui venaient voir ce moulin en disant écoute c'est formidable il faut en faire quelque chose il faut le développer il faut que ça se sert on me dit souvent ah c'est un lieu qui a une âme ou c'est un lieu qui a un esprit ou c'est un lieu qui a une histoire au début c'était quelques écrivains qui sont venus pour un week-end puis une semaine puis il y en a qui ont passé tout le carrément tout l'hiver très rapidement le moulin familial s'est transformé en association culturelle on vient de toute la France et même des quatre coins de la planète pour des séminaires pour écrire des scénarios pour se concentrer sur sa musique ça a tout de suite été une volonté de votre part de dédier ce lieu aux artistes je veux dire que c'est plus large que ça je pense que c'est la volonté collectif parce qu'au début je me suis installée là en fait j'avais aucune idée préconçue je ne me suis pas dit je vais en faire un lieu formidable pour les artistes non mais il se trouvait que j'avais des amis artistes et qu'ils ont trouvé le lieu formidable et comme je les trouvais formidables je me suis dit autant qu'ils vivent ici le plus possible en fait vous êtes un peu comme une planteuse de graines une accoucheuse de talent on a aidé et mon souhait alors c'est que ma famille après moi parce que je ne crois pas à l'immortalité c'est que non seulement ma famille mais tous les amis du moulin les anciens les moyens moyennement anciens et les récents vraiment s'évertuent tous à faire vivre ce lieu après moi tel qu'il est pour qu'il soit utile vraiment culturellement socialement et humainement et Suzanne Lipinska Suzon comme l'appelaient ses amis et sa famille a parlé du rôle de sa famille et Stanislas Lipinski son petit-fils est présent ce soir et c'est lui qui reprend le moulin et qui va faire continuer à faire vivre le moulin d'Andée alors pour faire vivre la mémoire de Suzanne Lipinski la ville de Louviers avait proposé dès l'été dernier au département de l'heure que le nouveau collège du Hamlet prenne le nom de Suzanne Lipinski Sébastien Lecornu alors président du département et ministre des armées en avait aussitôt accepté l'idée qui lui avait été soumise c'était le 3 septembre dernier regardez ce moment très émouvant un peu plus de la vie J'ai eu une idée, j'ai eu une idée, c'est une idée, c'est une idée. Le département de l'heure construit un nouveau collège à Louvier, à la plage de Louvier. Le nouveau collège lui a amené. Et on doit lui donner le nom, une personnalité. Et on doit lui proposer de lui donner votre nom, parce qu'on trouve que ça fait beaucoup de sens. Je vais me faire pleurer. Tu penses en lien avec un ? On peut pas plus. On peut pas plus. Les élèves feront leur rentrée au collège Suzanne Lipinska. Ce sera le 27 février prochain, au retour des vacances d'hiver. Vous voyez ici le nouveau collège, Suzanne Lipinska de Louvier, qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'un mois. Tout autre chose à présent, je vous emmène Côte de la Justice, où 275 logements collectifs et individuels vont être construits d'ici à 2027. C'est le programme de construction de logements le plus important jamais engagé à Louvier. Il est signé de la Cogédime. Et comme vous le voyez sur ces images, c'est un tout nouveau quartier qui sort de terre à Louvier. Ces dernières années, il est vrai, le programme d'habitat se multiplie à Louvier, sur Seine-Huram-Nu, bien sûr, mais aussi aux quatre coins de la ville, avec une offre de logement qui se veut adaptée à tous les publics. D'avantage de logements sont nécessaires dans une ville qui continue à gagner des habitants, et ce, pour la neuvième année consécutive. C'est le chiffre de ce grand journal, 19 022. C'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2023. Louvier est à contre-courant des principales villes du département de l'Eure, mais c'est une bonne nouvelle pour la cité de Rapierre, qui bénéficie d'une image positive, et on le voit à travers cette évolution de la population dans les cinq principales villes du département depuis 2014. Eh bien, Louvier et Gisor gagnent des habitants, plus 939 habitants pour Louvier, plus 389 pour Gisor, quand Val-de-Reuil, Vernon et Évreux en perdent, moins 531 habitants pour Val-de-Reuil, notamment la voisine de Louvier. Donc on continue et on se donne les moyens de dépasser le plus vite possible les 20 000 habitants. A présent, parlons du Hub. C'était un fleuron de l'industrie du disque vinyle. Je veux parler bien sûr de l'usine Philips, construite à Louvier dans les années 50, et devenue SINRAM, qui a définitivement fermé ses portes en 2013. Des emplois perdus par dizaines et une friche industrielle en entrée de ville. En 2014, la décision est prise de réhabiliter entièrement le site pour le transformer en une véritable cité numérique, un projet exemplaire et porté de main de maître par l'agglomération SINR, espace de coworking, pépinière numérique, lieu d'exposition et de congrès. C'est le Hub qui signe désormais l'entrée de ville de Louvier. Et un livre formidable a été également écrit, qui vous retrace toute l'histoire. Il s'appelle le Hub à Louvier, retour vers le futur. A proximité du Hub, justement, se trouvent les Acacias, la Londres, les Oiseaux, environ 1 500 habitants qui vivent dans ce quartier, sélectionnés au titre du programme régional de rénovation urbaine. Le quartier va ainsi bénéficier d'investissements massifs à hauteur de près de 30 millions d'euros. Au programme, une nouvelle crèche, une nouvelle école également, la création d'un maille piétonnier au cœur du quartier, avec l'aménagement de nombreux espaces verts et de jeux pour les enfants. Et puis, le centre social Pastel également, qui vient de déménager dans des modulaires provisoires, mais qui intégrera la future maison des solutions. On regarde le calendrier des travaux de ce programme très ambitieux de rénovation urbaine. En 2023, la déconstruction des immeubles Île et Sambre. En 2024, ce sera l'ouverture de la crèche, à la rentrée scolaire 2024. Rentrée scolaire 2025, l'ouverture de la nouvelle école. Et en 2026, la construction de la maison des solutions. On parle construction, mais on parle également beaucoup verdissement, développement durable à Louvier. Et c'était une nouveauté du casting de l'équipe municipale réélue en 2020, une conseillère municipale en charge du développement durable et du verdissement. Elle s'appelle Marilyn Michaud, et avec elle, le verdissement, ce n'est pas un vain mot à Louvier. Plantation de centaines de nouveaux arbres, verdissement des ronds-points du béquet et de folle-huile avec Jacques Ibido. Mais ce n'est pas tout. Au printemps 2022, vous le voyez sur ces images, les deux barres d'immeubles des oiseaux qui ont été déconstruits pour laisser place à un parc urbain où la nature a retrouvé ses droits. Une centaine d'arbres ont été plantés dans le cadre du programme Une naissance, un arbre. Et le cimetière fait également sa mue avec une opération de verdissement qui permet l'entretien du site sans avoir recours aux produits phytosanitaires. Des initiatives de verdissement vont se poursuivre en 2023. Et dans le cadre de l'aménagement de Sainte-Hour-à-Nu, qui a été déconstruit, va être transformé en espace vert. Et cet espace vert sera aménagé d'ici à la fin de l'année. On regarde avec la musique du professionnel, qui peut aussi être la musique de Royal Canin, parce que cet espace pourra aussi faire plaisir à nos amis les animaux. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la transformation d'une station-service qui n'était plus utilisée en un espace vert en cœur d'entrée de ville. C'est aussi ça, ce qu'on appelle la sobriété foncière. On va à présent parler argent, gros sous, parce que c'est le nerf de la guerre. Pour les particuliers, bien sûr, on mesure chaque jour, en cette période de forte inflation, combien on a besoin de faire des économies et d'optimiser son pouvoir d'achat. Mais l'équation financière, elle se pose également pour les collectivités locales. Au cœur de cette équation budgétaire des communes, il y a la fameuse DGF, la dotation globale de fonctionnement. Son montant est le résultat de formules de calcul particulièrement compliquées, que personne ne sait vraiment expliquer. Alors, l'équipe du Grand Journal de l'année à Louvier s'est penchée sur le mystère de la DGF. C'est notre grande enquête et on va essayer de comprendre exactement ce qu'il en est à travers les principales villes du département. La dotation globale de fonctionnement de la ville d'Evreux, 47 000 habitants, est de 16,7 millions. Elle est à Vernon pour 23 000 habitants, de 6,3 millions. Elle est à Val-de-Reuil pour 12 000 habitants, de 5,3 millions. Elle est à Gisor d'un peu plus de 4 millions et elle n'est à Louvier que de 3,4 millions d'euros. Mais si vous rapportez ça au nombre à la DGF par habitant, vous avez des moyennes qui sont assez déséquilibrées puisque la moyenne par habitant est autour de 300 à 340 euros pour l'ensemble des principales villes de l'heure, sauf à Louvier où elle n'est que de 179 euros. La municipalité a donc pris l'initiative de souligner ce déséquilibre auprès des partenaires, des services de l'État et compter sur les équipes de la ville pour aller chercher toujours plus d'argent, toujours plus de subventions pour continuer à investir sans jamais augmenter les impôts. À présent, nous passons à la page santé de cette édition car vous le savez, le problème de la désertification médicale ne touche pas que les campagnes. Il concerne aussi les villes, en particulier dans le département de l'heure qui reste l'un des plus mal lotis de France. L'Assemblée départementale a récemment voté un ambitieux plan santé grâce à sa troisième vice-présidente Anne Thalès, également première adjointe à Louvier. Et à l'échelle locale, la ville de Louvier et l'agglomération Seneur sont mobilisées avec les professionnels de santé, tant libéraux qu'hospitaliers, pour développer l'offre de soins sur notre territoire. On vous explique cela dans ce reportage signé Guillaume Garret, François Leroy et Manon Durand. Louvier, comme de nombreuses villes françaises, manque de professionnels de santé. Je n'ai pas de médecin traitant. Et puis quand on veut avoir un rendez-vous, c'est deux semaines après. Je vais chercher des médicaments, puis voilà. Il n'y a rien. L'ophtalmo, il ne prend pas si vous n'avez pas un dossier. Dermato, il n'y en a pas du tout. Et les dentistes, c'est pareil. Il y a beaucoup d'attentes. C'est des 3 à 4 mois d'attentes. Moi, j'ai mon médecin. Mais même en ayant mon médecin, c'est des délais qui sont actuellement sur 15 jours pour avoir un rendez-vous. Pour satisfaire tous les Lovériens, la municipalité doit accueillir de nouveaux praticiens. Un défi qu'elle relève depuis 2016 en investissant dans la création d'un espace de travail attractif. Pour que des spécialistes arrivent sur un territoire de santé, il faut vraiment qu'il y ait une vraie dynamique de santé qui se mette en place. Donc au-delà de l'aspect peut-être maison de santé, il y a l'hôpital. Avec ce label, l'hôpital de proximité, on est vraiment là aussi sur une dynamique. Et on a la chance également d'avoir une CPTS. Et là aussi, la CPTS va favoriser cette attractivité puisque là aussi, on est vraiment sur un label de qualité de prise en charge des patients sur le bassin de vie. Prendre en charge les urgences, collaborer avec l'hôpital, c'est ça la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Un groupe de praticiens qui s'entraide. Olivier Suot en fait partie. Dans le cabinet où il travaille et à l'hôpital, un IRM et un scanner vont être installés. Une offre de soins moderne est nécessaire. Là, on est équipé de manière importante en scanner et en IRM. Donc là, ça va nous permettre ici d'avoir une réponse globale pour le patient. C'est-à-dire, il sera pris en charge de la radio jusqu'au scanner et jusqu'à l'IRM sur le site de Louvier sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir son résultat. En plus de ces dispositifs, le cabinet va s'agrandir et une nouvelle clinique va voir le jour. Les conditions sont donc réunies pour rendre la ville plus attractive à de nouveaux médecins dès 2023. Et on attend avec impatience l'arrivée du scanner à l'hôpital et de l'IRM au cabinet de radiologie et c'est prévu pour 2023. C'était en 2015, la ville de Louvier a lancé son programme Cœur de ville. Des travaux d'embellissement au service de l'attractivité du centre-ville, construction de la halle du marché, réalisation du parvis de l'église Notre-Dame, rénovation de l'ancienne rue piétonne du Matré, nouvelle place Torel, mise en lumière patrimoniale. En 2018, Louvier a rejoint le réseau des 250 villes moyennes du programme national Action Cœur de ville, prolongé jusqu'en 2026. Et parmi les villes d'Action Cœur de ville figure Bergerac, une cité de 26 000 habitants dans le Périgord. On vous y emmène. Allons faire un petit tour en images à Bergerac. C'est à vous dans 30 secondes. 30 secondes. Alors, il y a un point commun entre Louvier et Bergerac qu'on va vous donner dans un instant, au-delà d'être deux villes Action Cœur de ville. Mais pour nous en parler, nous allons retrouver en direct et en duplex de ce grand journal, le maire de Bergerac. C'est le duplex. Bonjour Jonathan Priolo. François Grélier, bonjour. Bonjour M. le maire de Bergerac. Alors, M. le maire de Bergerac, nous avons le même nom, mais nous ne sommes pas de la même famille. Alors, un Priolo du Nord souhaite la bonne année à un Priolo du Sud. Comment ça va à Bergerac ? Ça va très, très bien. Il fait frais. Ce soir, on a eu de la neige tout hier sur Bergerac. Et donc, le Priolo du Sud dit bonne année au Priolo du Nord et à tous les habitants de Louvier. Alors, on aimerait bien vous envoyer un petit peu de soleil de Normandie. Comptez sur nous, parce que c'est vrai que je crois qu'il a fait quelques températures négatives et 4 centimètres de neige à Bergerac hier. Exactement. Tout hier, il a neigé. Ça a fait le plus grand plaisir, forcément, des enfants dans les écoles de Bergerac. Alors, on s'est retrouvés à travers le programme Action Cœur de Ville qui soutient le développement des villes moyennes. Et on a vu qu'il y a souvent beaucoup de points communs entre ces villes qui sont dotées de fonctions de centralité. Pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à Louvier comme à Bergerac, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur Bergerac ? Nous donner envie de venir vous voir. Bergerac, Bergerac est une ville d'art. Bergerac est une ville d'histoire gastronomique avec ses vins. Les vins de Bergerac, vous connaissez peut-être Montbasiac, Pêcharmant, toutes ces appellations qui font la richesse de notre territoire. Et puis, la rivière d'Ordogne qui traverse Bergerac avec sa rive gauche et sa rive droite. Les gabards, à l'époque, et le commerce à travers celle-ci. Et puis, toute la partie touristique avec un aéroport international, près de 300 000 passagers chaque année sur Bergerac. Alors, en effet, on n'a pas de vin, mais on a du cidre. Mais vous avez une rivière, on en a aussi une qui est leur. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, quels sont les projets emblématiques que développe Bergerac ? On a plusieurs projets. D'abord, d'un point de vue culturel, avec notre centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, un grand musée de la ville sur Bergerac, avec un amphithéâtre de 80 places, avec des salles d'exposition temporaires, des salles d'exposition permanentes sur la rivière d'Ordogne. On a également, sous toute la partie gastronomique, mais également économique, la rénovation de notre halle du marché couvert, qui permettra à l'ensemble des commerçants d'avoir un local adapté aux nouvelles normes actuelles, mais également un vrai lieu de vie pour tous les habitants de Bergerac, avec une place rénovée. Et enfin, pour les études supérieures, on a réussi à obtenir le label Campus Connecté à Bergerac, et donc on rénove un bâtiment sur cette même place qui permettra d'accueillir l'ensemble des étudiants avec l'université de Bordeaux, notre université de rattachement. Alors, on a justement envie de développer les bonnes pratiques, les bonnes idées, et c'est l'idée d'avoir une semaine un peu en commun de vie ma vie de maire, où le maire de Louvier va aller à Bergerac et le maire de Bergerac va venir à Louvier. Ce sera la semaine du 20 février prochain. Vous attendez quoi, Jonathan Priolo, de votre visite à Louvier, si ce n'est de prendre la place ? Deux axes prioritaires. D'abord, il y a un vrai change de pratique. Comment fonctionne la mairie de Louvier tout au long de l'année, que ce soit d'un point de vue politique, l'engagement des élus envers leurs citoyens, mais également administratif, avec l'ensemble des agents. Et je tiens à féliciter l'ensemble des agents qui sont au quotidien sur le terrain pour nos administrés. Et puis, une deuxième partie, c'est regarder un petit peu l'ensemble des projets que nous avons portés comme un centre municipal de santé à Bergerac. J'ai entendu tout à l'heure dans votre sujet sur la santé ce besoin en termes de médecine. Et donc, nous avons des médecins salariés payés par la ville de Bergerac. Et puis, de votre côté, j'ai vu que vous étiez ville amie des aînés. Et j'aimerais bien voir un petit peu comment fonctionne ce label. Eh bien, quand Priolo rencontre Priolo, ce sera la semaine du 20 février prochain. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans ce duplex. Merci à la technique, parce que ce n'était pas une petite affaire que de réussir, avec des conditions météorologiques extrêmes à Bergerac, de réussir ce duplex. On vous applaudit très fort. Et à dans un mois. Merci. Merci. À dans un mois. Merci, Jonathan Priolo. Ça va faire du bien d'aller faire un petit tour dans le sud. Et Bergerac est une cité connue pas seulement grâce à Cyrano, mais aussi en raison des performances sportives de ses clubs. Eh bien, plus honore. À Louvier, la cité de Rapierre investit beaucoup ces dernières années dans des équipements sportifs de nouvelle génération. Ainsi, à Maison Rouge, c'est une véritable cité sportive qui voit le jour au fil des années. Après l'ouverture de la maison des sports et des associations et la rénovation complète de la piste d'athlétisme, c'était en 2019, eh bien, le prochain grand chantier sera celui du futur gymnase Maxime Marchand. Le concours d'architectes vient de se terminer et nous vous présentons en avant-première l'esquisse du futur gymnase qui sera construit au-dessus de la piste d'athlétisme, l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Le début des travaux est prévu en 2024. Et c'est José Pires, élu en charge des sports, qui portera ce beau projet. Toute autre chose à présent, si je vous parle de l'actrice Simone Signoret, du chef Alain Passart ou encore de Picasso, eh bien, l'heure est depuis des générations une terre de nombreux talents. Ils se sont illustrés en politique, on l'a vu tout à l'heure avec Pierre Madès France, mais aussi dans le sport, dans les arts, et tous ont pour point commun d'avoir un lien avec le département. Ils y sont nés, ils ont séjourné ou bien ils ont élu domicile pour découvrir ou redécouvrir ces personnages qui font la fierté des rois. L'exposition photographique « Leur terre de talent » fera étape à Louvier en 2023. Son auteur, Jean-Claude Narci, vous le savez, est parmi nous ce soir. Alors, re-bonsoir, Jean-Claude Narci. Je ne sais pas si je dois vous appeler monsieur le maire ou cher confrère. Écoutez, cher confrère monsieur le maire. Parce que franchement, techniquement, c'est formidable ce que vous avez fait ce soir. Ce n'est pas encore fini, on va croiser les doigts pour qu'on aille jusqu'au bout. Non, mais on peut peut-être déjà applaudir ceux qui voudront réaliser tout ça. Ah oui, on peut les applaudir parce que je suis très heureux de vous recevoir ici dans ce studio. J'aime Louvier, moi. Ah, ben voilà. On aime tous Louvier et vous savez que de plus en plus, et ça, c'est formidable dans une ville, c'est que tous les habitants s'approprient leur ville, s'approprient leur patrimoine et à l'échelle du département qu'on s'approprie aussi les talents, les figures d'hier, d'aujourd'hui, de demain, de notre beau territoire. Alors, comment vous est venue cette idée, Jean-Claude Narci, de l'exposition « Leur, terre de talent ? » C'est pas une idée de moi. C'est une idée de Sébastien Lecornu. J'avais fait pour lui une exposition sur les héros ultramarins dans la guerre, dans la dernière guerre, et un jour, il me dit « Faudrait que tu fasses quelque chose pour l'heure. » Parce que j'en ai marre d'entendre que dans l'heure où c'est Dreux, où c'est Evreux, les gens ne savent même pas à Paris de quoi ils parlent. Ils parlent des Yvelines, ils parlent de l'heure, ils parlent de l'heure et de l'heure. Alors, je voudrais que tu me fasses une exposition de photos comme celle que tu as faite pour moi. Et on la voit ici. Avec des images de le confère de Paris-Normandie. C'est à Giverny, je crois. Et c'était à Giverny ou à Lyon-Slaforêt ? Peut-être à Giverny. Non, non. Giverny. Je pense que c'est Giverny. Oui, donc, il a eu cette idée en se disant que les euroises et les eurois doivent se réapproprier leur patrimoine culturel. Vous avez raison. En matière de politique, en matière d'économie, en matière d'art. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez cité d'ailleurs une formidable femme que j'ai vue quelque temps avant sa mort, la grande dame du Moulin d'Andée, dont je salue le petit fils ici parce qu'il m'a passé une photo d'elle pour cette exposition. Donc, à partir de là, avec nous avons cherché avec Alice Berthaud un certain nombre de documents. On est allé voir les mairies. On est allé vous voir, d'ailleurs. On a vu les centres qui possèdent un certain nombre de documents et on les a collationnés. Alors, c'était compliqué parce qu'on n'avait que 80 photos à choisir. Il y a tellement, tellement de gens formidables qui sont passés dans l'heure, qui ont traversé l'heure, qui sont nés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou qui sont morts, d'ailleurs. Donc, la difficulté, c'était de faire des choix. Et j'imagine qu'il a fallu avoir un équilibre entre la culture, la politique, le sport, entre ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui ? Franchement, non. C'est plutôt la notoriété, je crois. Et quelles sont les figures qui vous ont le plus marquées ? Je savais que vous alliez me poser la question. L'immense figure, c'est quand même Claude Monet. Vous n'allez pas dans un musée dans le monde, grand musée, aux Etats-Unis, dans tous les pays d'Europe, où il n'y a pas un Monet. Puis Monet, lui, il fait venir Picasso, Pissarro, Bonnard, Poussin, Clemenceau, à Bernouille. Donc, lui, c'est vraiment internationalement le plus connu avec Ourasie. Ourasie, le cheval. Bien sûr. D'accord. Vous savez qu'Ourasie, les Américains, venaient le voir en France. Il fait partie des trois grands monuments de Normandie. Dans l'ordre, je crois que c'est la plage du débarquement et plage du débarquement. c'est évidemment le Mont-Saint-Michel et Ourasie. Bientôt Ourasie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr, pourquoi pas ? Alors, dans les autres, moi, ce qui m'a passionné, c'est les résistantes et les résistants. Il y en a eu beaucoup dans l'heure. En particulier, à l'Isor. C'est à l'Isor, c'est à côté de Lyon-Clafforé. Et là, on a vu des gens formidables, dont une femme, d'ailleurs, qui s'appelle Huguette Vérague, qui cachait les soldats anglais aux yeux des Allemands. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé. Ici, chez vous, bien entendu, Mendès France, on l'a vu tout à l'heure, ne pas oublier ce grand homme politique qui incarne la rectitude en politique. Et puis, Michel Bussi, bien sûr, Michel Bussi, je crois qu'il a vendu plus de 8 millions de livres dans le monde. Et vous savez que Michel Bussi, vous ne le savez pas, je vous l'apprends peut-être, mais il est né à Louvier et il a été citoyen d'honneur de la ville de Louvier. Ah, ça, je ne savais pas. Il a de la chance. Alors, si vous voulez candidater, voilà, on s'arrange, on regarde ça après. Autour d'une part de galette du CFI. Alors, on a parlé des gens du passé, on commence à parler des gens du présent. Il y a les jeunes aussi. Alors, les jeunes, eux, ils s'intéressent au sport. Alors, je suis allé les voir. Quelles sont leurs vedettes ? Bon, par exemple, à Vernon, il y a Biranba, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand comédien de la comédie française. C'est le seul comédien noir, d'ailleurs, d'un comédie française, il est magnifique. Et puis, qui j'ai vu encore ? Oui, alors, le football, évidemment, avec Dembélé, la coupe du monde. Donc, eux, ils m'ont demandé ça. Donc, j'ai choisi aussi en fonction des jeunes qu'elle a visité. Alors, cette exposition, on va pouvoir la découvrir au printemps. Elle sera installée, c'est combien de panneaux, exactement ? 80 euros. 80 panneaux qui seront installés sur la place Torelle et qui permettront à tous les Louvériens de découvrir ou de redécouvrir ces personnalités. C'est une exposition à ciel ouvert. Ce sont des panneaux qui font 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Et maintenant, on a des belles places à Louvier pour pouvoir installer des expositions urbaines qui permettent justement, comme on le fait sur le musée, d'ouvrir à de nouveaux publics pour découvrir d'abord des très belles photos et des personnages formidables. Nous, on est très bien avec Alice Bertone. On a eu un bonheur indicible à fréquenter vos archives et tout. C'était formidable. Alors, peut-être, Jean-Claude Narci, avant de se séparer, une question plus personnelle. Vous êtes une personnalité connue, très aimée des Français. Vous avez aujourd'hui un public qui est très heureux de vous compter parmi nous. Et moi aussi, je suis compréhensible. Est-ce que vous avez un petit message à nous dire ce soir ? Par rapport à l'exposition, c'est possible ? Oui, bien sûr. Je pense que cette exposition, elle est faite, bien entendu, pour que tout le monde la voit, pour que tout le monde s'intéresse, mais elle est faite surtout à l'état auteur des enfants. C'est-à-dire, si j'ai un vœu à formuler en ce début d'année, c'est que les professeurs, les directeurs d'établissements puissent venir avec ces jeunes visiter l'exposition, voire même leur faire faire des devoirs s'ils veulent. Eh bien, écoutez, on relaiera ça pour qu'en effet, ça profite au plus grand nombre. Merci beaucoup, Jean-Claude Narci. Merci, monsieur le maire et chers confrères. On vous applaudit. Et le 12 mai dernier, vous restez avec nous, mais à propos de talents, on parle des talents de l'heure, mais nous organisions à Louvier une grande soirée au Moulin à l'occasion de ce que nous avons appelé le printemps des talents, des Lovériens mis à l'honneur pour leurs talents, leur créativité, leur esprit d'entreprise ou encore leur performance sportive. Inès et Yannick Cadalen étaient de la partie. Les deux Lovériens sont champions de duathlon. Un couple hors du commun que je vous propose de découvrir à travers ce reportage de nos confrères de France 3 Normandie. On va faire 12 fois 400 au programme. On va alterner des 400 AVMA et des 400 au premier seuil ventilatoire. Donc c'est des changements de rythme et on va profiter de la piste pour faire ça. Une fois qu'on aura fait ça, on va enchaîner directement sur le vélo avec un premier 10 minutes à l'heure de course. Toute la particularité, c'est qu'il y a 10 km à pied, 150 à vélo et 30 de nouveau à pied. 30 km, le tout rempli de dénivelés. Donc voilà, histoire d'être sûr d'avoir un petit peu mal aux jambes quand même le lendemain. 3 épreuves éreintantes où se mêlent stratégie, gestion de course et dépassement de soi. Alors forcément, le duathlon, ça ne s'improvise pas. Le quotidien pour nos 2 athlètes, c'est hygiène de vie et entraînement à haute dose. Je course à pied et vélo tous les jours. 2 grosses séances à pied la semaine et 2 à 3 belles séances à vélo la semaine. Tout le reste, c'est vraiment du volume, du foncier. On est sur un effort en compète. Si tout va bien, ça dure quand même un bon 6 heures. Voilà, on ne fait pas ça jusqu'à 50 ans. Donc il faut en profiter. Tant que ça répond, qu'on fait ce qu'il faut pour ne pas être blessé, pour que ça réponde, pour progresser, on essaie d'aller chercher le maximum de médailles et puis je fais toujours tout pour essayer de décrocher le titre. C'est peu de dire que pour ces 2-là, le duathlon est une drogue, une passion chronophage qu'ils partagent fort heureusement l'un et l'autre. Le fait de partager la même passion, le même sport, c'est très enrichissant. On peut partager énormément de choses et on peut vraiment s'appuyer l'un sur l'autre, compter l'un sur l'autre pour avancer quand ça va forcément, mais aussi quand ça ne va pas et c'est là où c'est le plus important. Alors c'est justement le moment de vous donner des résultats sportifs de plusieurs clubs l'ovériens qui ont réalisé de très très belles performances cette année. On va voir ça sur les tableaux de nos résultats sportifs. On va commencer par les résultats du baseball où on peut féliciter tous les sportifs de Louvier qui ont ramené de très très beaux profits. Après le baseball, on a également le VTT. La boxe avec la Coupe de France, premier, deuxième et troisième en Coupe de France. La force athlétique, il s'entraîne à la maison des sports et des associations. Le karaté avec de très bons résultats de nos sportifs l'ovériens. Le badminton et puis le billard avec Josuati qui lui aussi faisait partie du printemps des talents au mois de mai dernier mais qui l'a fait désormais ses études cette année en Australie. Et justement, pour combiner sport et loisirs, ce sera une nouveauté de l'année 2023. Je veux parler des foulées l'ovériennes dont la première édition se tiendra le vendredi 7 avril dans le centre-ville de Louvier. Une course familiale et solidaire proposée par les foulées Louvier. Le moyen aussi de récolter des fonds pour l'acquisition au profit de l'AONES d'un kayak pour un sportif en situation de handicap. Vous allez tout découvrir dans ce reportage signé Théo Ozu. C'est Clément, j'ai parté un an. Je fais aclétisme et du kayak. le 7 avril, quand même avec moi à Louvier. Voilà, rendez-vous le 7 avril prochain dans le centre-ville de Louvier en espérant que la météo soit de la partie et merci à Cédric Lecerre, l'organisateur de cette belle initiative. Toujours au chapitre des sports, je vous propose à présent de faire étape à Glaceo. Après deux années marquées par les fermetures à répétition liées au Covid, la nouvelle patinoire intercommunale ne désemplit pas. Outre les entraînements des clubs lors des séances publiques également ouvertes à tous, Glaceo a accueilli un défilé de mode c'était en octobre dernier, de la peinture sur glace pour le Téléthon, un match de gala de hockey France-Japon c'était le 13 décembre dernier et en 2023, la patinoire de Louvier vous réserve encore des surprises. Notez d'ores et déjà ce grand dîner sur la glace ce sera le vendredi 10 février, ce sera tartiflette sur glace et ça je vous assure c'est à Louvier et nulle part ailleurs. Et on vous attend très nombreux et à proximité de Glaceo, très exactement entre la patinoire et le centre aquatique intercommunal, c'est un tout nouvel espace de loisirs de 7000 m2 qui va sortir de terre dans les prochains mois. Air de jeu, trampoline, bowling, squash, paddle, badminton, soccer, tout ceci arrive à Louvier dans ce qui deviendra le plus grand complexe qu'à deux de Normandie et puis dans quelques années vous aurez aussi le terminus du train Louvier-Rouen qui arrivera à quelques mètres de la patinoire, du centre aquatique et de ce complexe sportif. Du sport à la culture, il n'y a que la Seine à traverser et si je vous dis Rouen, capitale européenne de la culture, pourquoi pas ? Car en 2028, aux côtés d'une ville tchèque, une ville française sera de nouveau à l'honneur et Rouen s'est portée candidate pour devenir la prochaine capitale européenne de la culture. Alors le territoire de la candidature de Rouen-Seine-Normande en 2028 s'étend le long de la vallée de la Seine, de Giverny au Havre jusqu'à Honfleur et il inclut l'agglomération Seineur et sa ville-centre Louvier. Les acteurs culturels du territoire étaient réunis le 24 novembre dernier au Moulin pour préparer cette candidature. Eh bien je vous propose d'embarquer vers Rouen-Seine-Normande en 2028 pour découvrir ce qu'est une capitale européenne de la culture. Tu savais que Rouen était candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 ? Alors déjà, c'est quoi être capitale de la culture ? Je t'explique. Tous les ans, t'as deux villes européennes qui sont choisies pour devenir capitale européenne de la culture. En 2028, c'est au tour des Français. Et c'est là qu'on a commencé à se dire qu'il y avait un truc à tenter. Mais évidemment, il y a de la concurrence. Une dizaine de villes françaises sont candidates. Et dix, ça commence à faire pas mal. Il y a une présélection début 2023 et c'est maintenant qu'il faut dire au jury qu'on participe. Et vu que c'est déjà pas assez speed comme ça, le dossier de candidature est à rendre au mois de décembre. Donc autant te dire qu'il faut pas trop contraindre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en 2028 ? Pour la programmation, on a déjà quelques infos. Mes sources ? Hum, t'inquiète. En gros, on sait déjà qu'il y aura plein d'événements qui vont arriver. Genre des spectacles, des parcours artistiques, des concerts, des expos, des événements gratuits et pour tous. Il y en aura pour tous les goûts. Je te laisse imaginer la dinguerie. Faut aussi s'attendre à voir un max d'artistes de toute l'Europe venir chez nous pour nous faire vibrer. Mais du coup, est-ce que t'es concerné ? Aujourd'hui, nos dernières capitales européennes de la culture française, c'est Lille et Marseille. Avoir ce statut, ça leur a permis d'attirer un max de gens. Elles ont vraiment franchi un cap, quoi. Si t'habites Rouen ou sur le territoire de notre candidature, le long de la Seine-Normande entre Giverny et Le Havre en passant par Ronfleur, eh bien déjà, bravo, tu es un être exceptionnel. Mais en plus, tu es concerné. Ce que toi, tu peux faire, c'est devenir un ou une supporter de la candidature pour montrer aux jurys européens qu'on est tous prêts à devenir cette capitale européenne de la culture. Pour nous aider, tu peux repeindre ton vélo avec les couleurs de la candidature. Ou plus soft, ta photo et ta bannière sur les réseaux sociaux. Ça sera déjà pas mal du tout. En tout cas, hésite à parler de la candidature autour de toi. Et voilà, on est tous derrière Rouen, capitale européenne de la culture avec Louvier. Et toujours au chapitre de la culture, je vous emmène à présent au théâtre, direction la scène 5 de Louvier pour une comédie qui plaira à toute la famille. Nommée en 2022 pour le Molière de la meilleure comédie, mes chers parents est une comédie qui parle de la famille, d'amour, d'argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l'impermanence des sentiments de la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. La pièce sera jouée le dimanche 5 février à 16h à la scène 5 mais on vous met dès ce soir l'eau à la bouche. Moi, je suis Jeanne. Et moi, c'est Vincent, son mari depuis près de 45 ans. Et voici nos trois enfants. Alors lui, c'est Pierre, notre aîné, c'est un amour. Dommage qu'il joue au golf quand même. Et voici notre Louise, un vrai petit ange, douce et intelligente. En revanche, toujours célibataire. Elle fait médecine. La seule des trois qui est héritée de notre engagement humaniste, soit dit en passant. Alors lui, c'est Jules, notre petit dernier. L'artiste de la famille. Enfin, on ne sait pas très bien encore dans quel domaine. Et puis, ils s'entendent très bien. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on les a bien réussies. En revanche, on pensait qu'elles auraient mieux réagi en apprenant la nouvelle. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases d'une bonne éducation. Voilà, ce sera au mois de février à la Seine 5, mes chers parents. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'année 2023 à Louvier. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder. Vous étiez 44% en 2014, vous êtes 52,1% en 2020 et toujours plus au fil du temps. Au nom de toute l'équipe municipale, car c'était bien l'objet de cette soirée, je tiens à vous présenter, à vous, à ceux qui vont sous-chair mes voeux de bonheur, de bonne santé pour cette nouvelle année. Et vous le savez, si le pessimisme est de raison, plus que jamais, l'optimisme est de volonté. Alors ensemble, soyons résilients. Maintenons en 2023 notre cap, celui de l'espérance. Et avant de conclure ce grand journal, je veux bien sûr évidemment adresser des remerciements appuyés à toutes celles et ceux qui, par leur talent, par leur travail, par leur grand professionnalisme, ont permis la réalisation de cette édition exceptionnelle de l'année, ce grand journal de l'année 2023 de Louvier. Merci aux équipes de la scène 5, transformées ce soir en studio 5. Merci aux équipes du Tangram. Merci à Actua Prod. Merci aux services événementiels et aux festivités. Merci aux services techniques, à la direction de la communication, à la police municipale, à tous les collaborateurs du cabinet, à toutes les équipes de la ville. Merci également à Modelage Fasquel et à Cyril pour la réalisation de ce décor. À suivre, après ce journal, un cocktail qui vous sera offert par la municipalité avec de belles galettes réalisées par les apprentis du CFAIE. Et puis demain, vous retrouverez dès 8h votre marché habituel, place de la Halle, avec vos commerçants préférés. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada